Je vous propose de poursuivre en musique avec une chanson d'Inguid Formenta interprétée par Farnas Bourdon qui est donc en plateau ici. Il suffit que je la retrouve sur mon petit bouton qui est là. Et puis depuis t'entrepensé, l'aveu de mon cœur se dévoile. Après court pour moi de mal, quand il va se montrer, il a moins de perplexe. Sous tes yeux amoureux, et sous tes baisers nombreux, mes peurs disparaissent. Dans tes yeux et je me sens si belle, tu me dis que je suis ton étincelle. Je te crois quand tu dis que je suis celle qui te donne dans ta vie des ailes. Dans tes yeux je n'ai jamais été aussi belle. Dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux. Vêtu de tes douces pensées, à toi mon corps se révèle. J'ose être sensuel, en délicaté se montrer. Tes mains recouvrent mon corps, et l'habit de caresse. T'es une louve à toi, je monte dans un élan de tendresse. Dans tes yeux, je me sens si belle, tu me dis que je suis ton étincelle. Je te crois quand tu dis que je suis celle qui te donne dans ta vie des ailes. Dans tes yeux, je te dis que je n'ai jamais été aussi belle. Dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux. Dans tes yeux, je me sens si belle, tu me dis que je suis ton étincelle. Je te crois quand tu dis que je suis celle qui te donne dans ta vie des ailes. Dans tes yeux, je n'ai jamais été aussi belle. Dans tes yeux, dans tes yeux. Et c'est Radio-Marie-Christine. On peut appeler bien toi, Farah Nasboudon, qui a interprété une chanson d'Inglid Formentin, Dans tes yeux, en direct sur RMC Radio-Marie-Christine, et peut-être bientôt au Baïti, à Sachauf, à l'Interstice, au Baï-118, ce n'est pas les lieux d'accueil qui manquent. Farah Nas, un grand merci pour ta prestation. Je voulais te demander tes racines musicales. Comment tu en es arrivée à être musicienne, à chanter, à interpréter ? Je vais d'abord me présenter. Un grand merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Farah Nasboudon, et je travaille à l'hôpital Bruchman, au dépistage du cancer du sein. Et environ 4 ans et demi, j'ai découvert ma passion pour le chant. Donc c'était héréditaire, puisque mon papa était 3 fois champion de Belgique d'accordéon, il y a 50 ans. Et ma maman avait fait aussi un disque et des concours. Donc j'ai pris des cours de chant, et j'ai commencé à chanter à la basilique de Kuchelberg le dimanche. Ensuite il y a eu le confinement, et comme on applaudissait le soir vers 19h30, pour le personnel soignant, j'ai fait la connaissance de mes voisins de l'immeuble en face, dont Youssef Kadar, qui est très connu. On le salue d'ailleurs, il est déjà passé à Radio-Marie-Christine, quand on est chez le glacier, et il devait d'ailleurs venir aujourd'hui avec sa fille, on leur dit bonjour, ce sera pour une prochaine. Voilà. Et alors comme je chantais sur le palier pour les personnes seules, pour les voisins, pour Noël, pour les anniversaires de Maria, Youssef m'a proposé de venir chanter au room des Acacias pour les résidents, qui n'avaient plus de visite, et donc j'ai accepté, c'était une première pour moi, et ça a été un réel bonheur de chanter pour eux. Donc je leur ai apporté de la joie, en chantant, mais ça m'a apporté aussi beaucoup de joie et de bonheur. Et donc ils m'ont demandé de revenir régulièrement, et donc je vais une fois par mois aux Acacias pour les anniversaires, donc depuis 4 ans, depuis 3 ans pardon, et une fois par mois pour les associations Caritati. Alors est-ce qu'on peut te commander un joyeux anniversaire pour la jeune fille qui est à gauche, Anna Maria, qui fête son anniversaire aujourd'hui ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Anna Maria ! Joyeux anniversaire ! Yipipip ! Yipipip ! Yipipip ! Voilà, on peut aller... J'avais chanté. Ah, alors, Andelen a chanté aussi, on écoute. Mbotamae l'amou ! Mbotamae l'amou ! Mbotamae l'amou ! Mbotamae l'amou ! Alindalassa ! Bravo, 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 bravo ! Bravo ! On applaudit bien fort ! Donc voilà, on a beaucoup de talent autour du plateau. Farhanas vient nous faire la démonstration du sien. Hélène aussi. Et Farhanas, alors, de cette invitation, a alors découlé d'autres rencontres dans les homes. Donc je vais une fois par mois aux Acacias pour les anniversaires, et une fois par mois pour les associations caritatives, comme l'ASBEL autour de soi, donc d'Abdéa Rahim Cherki et de Marie-Pierre Berthaud, qui luttent contre l'exclusion sociale et contre la fracture numérique. Je chante aussi pour les orphelins de Kinshasa. J'ai chanté aussi lors des journées de lutte contre les violences faites aux femmes. Je chante dans les hôpitaux, en gériatrie, en neurorevalidation, donc pour les personnes hospitalisées. Et donc, au début, j'allais seule. Et puis maintenant, j'ai souvent un ami qui vient de Bourgogne, Philippe Camus, qui vient m'aider pour animer. Et donc, il va chercher des gens pour danser. Et quand il n'est pas là, c'est mon ami Félix qui vient m'aider dans l'animation. Et alors, mon rêve était de chanter sur scène. Et donc, j'ai pu chanter pour le festival de musique à Koukelberg en mois de juin. Et suite à ça, j'ai reçu une annonce pour rechercher une interprète. Et donc, c'était Ingrid Formantin et Batsun of Pop. Donc, qui lui est le compositeur. Ingrid Formantin est l'auteur, mais elle est handicapée moteur. Et donc, elle ne peut pas chanter elle-même. C'est pour ça que je la représente. Donc, je suis sa voix. Tu portes sa voix. Je porte sa voix, oui. Et donc, on va entendre ensuite sa présentation. Et donc, on a déjà fait quatre chansons. Donc, il y a « Foutu maladie », qui est une chanson de lutte contre la maladie, donc pour se battre. « Petit ange » pour les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Il y a aussi « Infini et dans tes yeux » qu'on a entendu tout à l'heure. Et alors, avec trois collègues. Donc, Véronique Vranquen, qui travaille aux archives, Olivier De Grande, qui est photographe, et moi-même. Nous avons fait deux clips vidéo à l'hôpital Brutmann. Un qui est déjà sur les réseaux, et l'autre qui va sortir prochainement. Et tu retrouvais alors sur Facebook, sur WhatsApp, sur Sainte-à-Médic. Et sur Facebook, sur YouTube. Donc, au nom d'Ingrid Formantin, de Batsunov Pop, ou de Farnas Bourdon. Et donc, on a encore beaucoup d'autres chansons à poster. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter, et les partager surtout. Une réaction parmi... Oui ? Non ? Voilà, on écoute un extrait. Bonjour à toutes et toutes. Merci de m'accueillir cette minute sur votre radio. Et merci de diffuser ma dernière chanson, intitulée « Dans tes yeux ». Alors, moi, je suis Formantin Ingrid. Je suis l'auteur parolière de cette chanson. Et je me suis lancée, il y a un an et demi, comme auteur parolière. Cette chanson est ma 39e chanson. L'interprète de cette chanson est Faranaz Bourdon, qui est présente avec vous aujourd'hui. Elle est également l'interprète de plusieurs autres de mes chansons. Nous nous sommes rencontrés il y a peu de temps, mais nous avons déjà travaillé sur plusieurs projets très importants, notamment une chanson sur la maladie, intitulée « Faut-tu maladie » et également une chanson concernant les femmes qui n'avaient malheureusement pas à avoir d'enfant, ou très difficilement à cause d'endométriose ou de stérilité ou de cancer du corps de l'utérus, intitulée « Petit ange ». Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook et YouTube. Je vous invite également à vous abonner à mes pages afin de ne rien rater de mes actualités et de mes dernières chansons. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et merci encore de m'avoir laissé m'exprimer quelques minutes sur votre antenne. Bonne journée à tous. Avec plaisir Ingrid, on peut l'applaudir bien fort. Voilà, on est très heureux de t'accueillir dans ce live d'octobre de Radio-Marie-Christine. Depuis 14 heures, on a installé dehors. Merci. 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 Merci.